Alors, bonjour Julie. Bonjour. Un petit fourré. Ça fait longtemps qu'on n'a pas filmé. Oui. Juliette, nous revoilà. On est bien content de vous retrouver. Absolument. On est en direct de La Petite Laine. Oui, je ne sais pas, il y en a peut-être qui reconnaissent le décor. Nous sommes à l'Hôtel universel de Rivière-du-Loup pour le Festival de La Petite Laine. On est vendredi après-midi le 4 octobre. On vient tout juste d'arriver. Puis là, il y a encore un peu de clarté. Ça fait qu'on a décidé de filmer un petit épisode pour faire un coucou puis on va mettre ça en ligne. Pas en fin de semaine, c'est sûr. Le Festival va être passé quand on va mettre ça en ligne. J'ai un petit peu excité d'être ici. Oui, vraiment. Comme à chaque fois. Ça fait que j'ai bien hâte, c'est ça, j'ai bien hâte, j'ai pas hâte, je suis rendue, mais je suis contente d'être là. Oui, vraiment. On a bien hâte de faire des rencontres. C'est toujours tellement le fun de rencontrer les gens. Oui. J'ai déjà commencé. Il y a quelqu'un qui m'a pris pour Julie tantôt. C'est drôle, c'est cocasse. Alors, bien, encore une fois, vous êtes dans un podcast tricot, de main par jour, un podcast où on aime partager notre passion de la laine, de la fibre et du tricot. Je ne t'ai pas dit ça. En fait, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu finalement. J'ai un envie, une envie, j'ai une envie de m'essayer au crochet. Ah, OK. Alors, je vous reviendrai probablement avec quelque chose la prochaine fois. Là, je l'ai dit, ça m'engage. Bon, je peux-tu rebondir là-dessus? Oui. Bien, avant qu'on continue, j'ai le goût de parler de ça. C'est notre épisode 12 de Maille par jour numéro 12. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, bien, sur Laie, sur Instagram et sur Ravelry, une maille par jour. Et toi? Et moi, sur Instagram, laie.maille.de.julie et sur Ravelry, laie.maille.julie en même temps. Parfait. Donc, ça, c'est réglé. Pour en revenir, je rebondis sur ce que tu as dit sur le crochet. Moi, j'ai déjà beaucoup crocheté dans ma vie, vraiment. Mais à l'époque, les matières n'étaient pas agréables. C'était souvent du coton, c'était raide. Fait que mon expérience de crochet est saut saut. Tu sais, des fois, je repense à crocheter puis je me rappelle comment j'avais mal aux doigts, comment ça me faisait mal aux mains. Puis l'autre jour, j'avais une conversation avec Catherine de Sainte-sur-Seire qui me disait « Ah, mais aujourd'hui, il y a des plus beaux crochets, plus ergonomiques, puis tu sais, ergonomiques, excusez-moi. » Là, j'ai quatre heures de route de fête, je déparle un peu. Ergonomique, c'est bon. Puis la laine aussi, tu sais, la matière pour tricoter. Fait que quand tu me dis ça, j'ai « Ah, j'enlève le goût. » Moi, c'est parce qu'il y a plein de patrons qui sortent, qui combinent tricot et crochet. Puis j'ai envie, notamment, il y a des cartes de gants magnifiques qui sont sorties, qui combinent à la fois le crochet et le tricot. Puis j'avoue que ça me tente. Moi, mon défi, j'ai l'impression, c'est que je vais devoir tenir ou faire, avoir une tension avec ma main gauche. Moi, je suis une tricoteuse, pas à la continentale. Moi, je suis une tricoteuse à l'anglaise. Donc, c'est ça. Mais au crochet, tu dois, dans le fond, travailler l'attention de ton fils. Moi, je suis le goût-chère dans la vie. Puis je tricote avec la main droite au crochet. Puis je suis « Ah, non, je n'avais jamais pensé à ça. » Mais c'est ça. Je vais aller tranquillement. Il faut l'essayer. Ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. Mais c'est ça. J'ai envie de… Je n'en ferai pas une carrière. Je ne pense pas, tu sais, devenir nécessairement excellente, mais juste assez pour avoir de la facilité aussi quand on me demande de monter des chaînettes dans des montages provisoires. Quand on me demande, par exemple, il y a souvent des tricots qui sont un peu carrelés. Puis là, tu dois remonter une chaînette de maille un peu à avoir une bonne base. Exactement. Puis éventuellement, peut-être même être capable de crocheter des petites choses. Je suis sûre que tu vas être capable. C'est sûr que tu vas être capable. OK. Voilà. Petite envie du futur. Donc, bon, bien moi, je suis déjà sur le café. On est sur le café. Prenez-vous quelque chose, peut-être, pour nous accompagner. On commence avec nos mots-infos. Oui. D'entrée de jeu, ça fait longtemps qu'on s'est vu, mais j'ai pas énormément de projets à vous montrer. Parce que j'ai tricoté beaucoup, mais il y a plein de projets que je ne peux pas encore montrer. Parce que ce sont des tests, c'est ça, qui sont encore secrets pour l'instant. Mais dans quelques semaines, quelques mois, là, ça va être possible. Puis j'ai vraiment, vraiment hâte de partager ça avec vous parce que j'ai eu beaucoup, beaucoup de plaisir à tricoter ces projets-là. Mais c'est ça. Fait qu'aujourd'hui, bien, il y en a deux, moi, que je pourrais présenter. Toi? Moi, j'en ai... Tu en as deux ou quatre? Bien, j'en ai quatre, donc deux que je peux pas parler. Ah, deux que tu peux pas. OK. Bien, moi, j'en ai trois que je peux présenter. Comment? OK. Bon. Bien, premièrement, il y en a deux que ça va être des photos parce que elles sont déjà offertes. Ça, la dernière fois qu'on a filmé, au mois de juillet, on avait parlé des fameuses poules, les... Comment? Emotional... Emotional support chicken. C'est ça. Bon, je suis pas vous en rappelez, mais on avait parlé de ça. Puis moi, j'avais envie d'en faire à mes petites filles. Puis aussitôt que le podcast a été terminé, je me suis lancée là-dedans. J'ai adoré ça. J'en ai fait deux coups sur coup. Sauf que je les ai déjà offertes à mes petites filles. Fait que je vous mettrai des photos. Je les ai mis sur Instagram, là, mais je mettrai quand même des photos. C'est très drôle de voir mes petites filles avec leurs poules. Puis la plus jeune de deux ans, elle la prenait par la crête. Puis elle a... Bon, en tout cas, je ne sais pas si elle va toffer longtemps. Je suis retournée la semaine passée, puis les poules sont sagement dans un coin. Fait que je pense qu'elle les a lanchées. Mais en tout cas, ils étaient bien contents. Mais moi, j'ai eu beaucoup de plaisir à le faire, puis j'aurais envie d'en refaire. Puis tu n'as pas besoin vraiment d'avoir une tension X, parce que c'est la grosseur de laine que tu prends qui décide de la grosseur de la poule que ça donne. Fait que tu faut, vu que tu ailles la laine toute de la même grosseur, tu peux avoir une petite ou une grande, mais en tout cas, je mets une photo. C'était des restants, là. Je ne pourrais pas... Je pense que dans une, j'ai combiné deux fils à chaussettes pour avoir une worsted. Puis l'autre, j'ai choisi des restes de décors. Fait qu'il y en a une qui était censée d'être un petit peu plus petite, mais finalement, elles sont de la même grosseur, parce que je pense que j'ai changé les aiguilles. En tout cas, bref, c'est ça. C'est très adaptant, puis c'est une belle façon de passer des restes. Donc, bien contente de ce petit projet. C'est vraiment sympathique. Mais c'est le fun à confectionner, parce que, je ne sais pas, je ne l'ai pas parlé parce que je ne l'avais pas fait, là, mais, tu sais, tu as beaucoup de grands raccourcis, mais c'est beaucoup de petites étapes. Fait que tu ne t'ennuies pas, tu sais, à un moment donné, ok, là, tu vois ce que tu formes. Puis le vidéo, il y a une vidéo, là, qui explique que la designer a fait une vidéo en anglais, mais super bien l'expliquer pas à pas. Mais c'est ça, il y a comme une espèce de, ah, bien, ce soir, je vais m'essayer de me rendre à telle étape. Tu sais, un peu comme quand tu fais un jacquard ou des rayures, tu veux faire une rayure. Bien, c'est un peu le même principe. Fait que ça se fait super bien, là, c'est vraiment... Puis la couture? Moi, en dessous, tu sais, il y a une pièce qui est en dessous du ventre, puis non, ça a super bien été, la couture. Bien, la couture, de toute façon, il y a juste une couture, une petite couture à l'avant, puis en dessous. Donc, c'est vraiment facile. En tout cas, moi, je n'ai pas eu de problème. J'avais plus l'impression que j'avais de la misère à suivre, là, pour toutes les étapes finales. Parce que c'est en anglais, tu sais, comment je suis pas blinde. Super facile, je vous encourage. En tout cas, c'est très... Même le confectionné, c'est très content. Tu sais, c'est ça, puis j'ai trouvé ça vraiment agréable à faire. Puis mon chum, il trouvait ça tellement beau. Il me voyait tricoter ça, puis il se montre, tu sais, c'est bon, bien beau. Tu sais, t'es comme contente, t'es fière du résultat une fois que c'est fini, puis c'est pas un gros projet, tu sais. Donc, c'est vraiment le fort. Voilà. Fait que vous aurez sûrement vu une photo. Tu sais, il y a deux. C'est vraiment... Du coup, c'est pas non non plus, tu sais, c'est pas un projet d'investissement. Je t'encourage à le faire. Moi, mon premier projet terminé, moi, j'ai une thématique tour de coup. C'est très longtemps que je n'avais pas fait de châle, puis de couleur. Ceux qui ont une photo de coup. Ah oui. C'est ça. Alors, mon premier projet, en fait, tu sais, je me cherchais un projet pour mon voyage cet été. Oui. Puis, j'avais pas nécessairement envie de tricoter des chaussettes, puis j'avais le goût d'un projet à une balle, qui prendrait pas de place dans mes bagages. Alors, j'ai choisi de faire le Sprinting d'Espace Tricot. Ah! Je pensais que c'était le Teeny Tassel. Non? Ah! C'est donc bien beau. Alors... Je le montre? Bien, je vais montrer le vrai. Tu vas montrer le tien avant? Non, le vrai. Ah! Ça, c'est le tien. Ok. Je choisis le vrai. Puis, tu montres le vrai ou tu montres le tien? Fait que ça, c'est disponible... C'est-tu gratuit? D'Espace Tricot. Là, je vais... C'est pour ça que je voulais regarder, parce que moi, dans le temps où je l'avais téléchargé, il l'était. Là, c'est vrai. Oui, il est encore. Il est encore. Oui. Alors, projet un écheveau. Je vais essayer de montrer une autre photo. Un petit peu. Belle grosseur, je trouve. Puis, ce que j'aime exactement de ce projet-là, c'est que c'est un peu plus gros qu'un tour de cou. Mais, c'est pas encombrant quand tu veux juste... Ah non, c'est vraiment joli. Un petit foulard. Alors, j'ai utilisé la GABA des laines du quartier dans la couleur noce de laine, qui est leur couleur anniversaire pour leurs 7 ans. Et, je vais juste revenir à ma page pour vous parler. Puis, j'ai pris exactement, là, en contrastant, là, j'avais un 20 grammes, puis je pense que j'en ai pris à peu près 10 grammes. Fait que c'est vraiment... Seulement pour faire la finition en high-cord. C'est fait à la fin. Oui. Tu relèves des mâles. Ah, ok. Tu relèves des mâles, tu fais un high-cord. Puis, moi, confession, j'adore ça, relever des mâles. Il y en a qui aient ça pour mourir. Moi, je trouve ça zen. J'aime ça remonter des mâles. Fait que, c'est ça. Moi, j'ai trouvé ça très agréable. Fait qu'après ça, on remonte les mâles, puis on fait une finition high-cord. Puis, après ça, bien, il y a les petits tassos qu'on peut faire, mais c'est optionnel. Là, ça, c'est une autre chose. J'ai pas fait comme le patron. Parce que, dans ma tête, c'est assez simple de construction. Fait que je me suis dit, ah, bien, c'est un char triangulaire. Fait que je suis partie avec le compte de maille, puis j'ai vu où il fallait que j'arrête, puis j'ai plus dans ma tête qu'il fallait. Fait que j'ai dit, quand je serais à la moitié de ma laine, je vais redimidier. Mais il est asymétrique dans le compagnie. Ah, il est asymétrique. Oui. Fait que, je suis partie avec le même compte, mais quand j'ai vu que j'étais partie symétrique. On le voit pas. On le voit pas nécessairement, là. OK. Mais, c'est ça. C'est la seule différence. Moi, en fait, j'ai tricoté, tu sais, la moitié, puis après ça, bien, j'ai diminué. C'est ça. On le voit. Non, du coup. Exactement. C'est une question de vie. Je vous encourage. Tu sais, des fois, on cherche des petits projets portatifs. Vous êtes au cerveau, tout en point mousse. Mais en même temps, avec un petit quelque chose de spécial, quand on ajoute les petits pompons, puis le contrastant, puis on s'entend qu'on peut s'éclater, là, avec le contrastant, ça peut… Oui. Exact. Ça peut être. Ça peut être. Comme tu dis, c'est bon. C'est le fun en vacances, c'est pas fait ça. Oui. Non, j'ai vraiment aimé ça. Bien, au cerveau. J'ai vraiment aimé ça. Voilà. Premier petit projet. Bravo. Alors, je peux y aller avec mon deuxième, mais celui-là aussi, vous allez avoir une photo. Je n'ai même pas fait de fiche travailerie non plus pour celui-là, parce que j'ai été inspirée par Rebecca du podcast Tricot color. Parce que, tu sais, elle va beaucoup dans les friperies, puis elle trouve de la laine. Puis moi, j'y allais déjà dans les friperies pour d'autres choses. Puis la dernière fois, bien, cet été, je suis allée, puis je suis tombée sur une laine. Puis quand j'ai vu cette laine-là, j'ai fait, ah, je pourrais faire un chandail pour un enfant là-dedans. Puis je suis certaine, je ne sais pas, c'est quoi la composition, c'était une boule de laine. Fait que je me suis dit, je vais, là, je me penche parce qu'il me semblait que j'avais amené mes restants. Fait que je vais regarder si je les ai amenés ou pas. Je vais vous mettre une photo. Ce que j'ai fait, c'est un flax pour enfants, mais des cas. Fait que j'ai, j'ai comme figuré que ma laine était des cas parce que je n'étais pas sûre à 100%. Je pense que je n'ai pas amené mes restants. De toute façon, ce n'est pas grave. Vous allez voir, vous allez le voir à l'écran. Je l'ai fait, c'est ça, c'était une laine marbrée. Tu sais, ben, tu sais. Je pensais que ça allait faire des, je ne savais pas si ça allait faire des rayures, mais finalement, ça fait des, ça fait des, pas des speckles, mais ça amène un motif qui se répète. Tu sais, ça ne fait pas de pooling. Je ne sais pas si tu l'as vu sur mon ravelle. Non, tu as vu une photo. Moi, je pense que j'ai une photo. Tu sais, ça, c'est que ça n'a pas fait de pooling. Donc, j'étais agréablement surprise. Puis, comme je n'avais pas vraiment manqué de laine, parce que j'avais juste une grosse balle, je faisais un chandail de 2 à 4 ans, mais je me disais d'un coup que je manque de laine. Fait que j'ai intégré des rayures avec un reste de laine que j'avais fait, le Lotus version fingering de Sarah Blue. Je l'avais fait en Thinline de Sam Esgan, dans une espèce de verre, puis il m'en restait. On le voit là. Ah! Ça fait quasiment des chevrons. Bien, c'est ça. Je vais vous le montrer. Oui, on le voit. On le voit, je pense. Oui. Bien, c'est ça. C'est que ça donnait des chevrons égales quand même. Tu sais, j'étais agréablement surprise. Puis là, j'ai fait, bien, je vais faire les côtes puis les rayures parce que j'avais peur de manquer de laine. Finalement, il m'en est resté. Mais je ne suis pas sûre qu'il m'en serait resté assez si j'avais décidé de le faire unicolore. Mais tu sais, c'était comme, c'était comme me mettre au défi de faire un chandail avec cette laine-là. Puis en plus, bien, mon but, c'était que la laine se lave à la machine. Bien, je le savais que ça allait se laver à la machine parce que, tu sais, ma fille, j'ai beaucoup de chandails de laine rustique, mais je pense qu'à un moment donné, elle trouve ça un petit peu, peut-être qu'elle les fait porter un peu moins parce que là, quand vient le temps de faire le laveur, je ne veux pas les mettre dans la laveuse. Ça fait que là, j'ai comme pour objectif de bien donner qui se lave à la machine. Ça fait que celui-là, c'était le cas. Ça fait qu'il est déjà parti, évidemment. J'ai déjà donné. Ça fait que c'était mon deuxième projet. Je ne peux pas vous dire grand-chose là-dessus. Je pense que le patron était gratuit. Le flat, je pense qu'il est gratuit. Le tin cabinet. Puis, j'ai fait la grandeur 2-4 ans. Puis, écoute, c'est des restes de laine. Puis, je pense que la petite balle de laine que j'ai achetée au Village des Valors, ça m'a coûté 3$. Tu sais, ce n'est pas le prix, là. C'est vraiment m'amuser avec cette laine-là pour essayer de donner un petit résultat joyeux. Tu sais, je trouvais ça joyeux. C'est un vrai défi, c'est unique. Oui, exactement. Avec Rociab là-dedans. Voilà. Merci. Ça fait que c'est ça. Moi, mon deuxième projet, c'était une bête. Ah oui. Oui, bien là, je pense que je sais de quoi tu parles. Oui. C'est le châle que j'avais... Je vous avais montré mon timide début. J'ai fini! Oui! C'est tellement beau. Alors, c'est le châle Driad que j'ai testé pour Nathalie Bergeron. Regardez-moi ça. C'est vraiment magnifique. Que j'ai tricoté. J'ai fait la petite version. Oh! Il y en a une plus grande dessus. Oh! Oui. Oui. Ça fait que j'ai fait la petite version. Puis, je pense que c'est un heureux choix pour moi. Parce que j'aurais pu le cou, là. Pour porter. T'aurais pu quoi? Pour lui cou, là. Pour porter. On t'aurait perdu derrière le châle. Alors, voilà. Ce qui est beau dans ce châle-là, c'est vraiment tout le détail. Ah oui. C'est vraiment beau. De dentelle. Avec le point mousse. Alors, c'est... C'est simple et... Je ne veux pas dire compliqué. C'est simple et recherché à la fois. Tu sais, c'est... C'est ça. C'est différent, mais en même temps, c'est tout en délicatesse. Puis... C'est vraiment très joli. J'ai... Là, j'hésite. Il me reste encore beaucoup de fil. J'hésite parce que dans le patron, il y a des franges. Ah! Fait que je pourrais faire des franges. Ok. Euh... Mais... Pour l'instant, c'est ça. Je l'ai bloqué puis je le trouve beau comme ça. Il serait magnifique avec des franges aussi. Mais là, je me suis dit, est-ce que je garde ma laine pour me faire des mitaines? Pas de poils avec ça. Fait que... Fait que... C'est ça. Il se porte de plein de façons. Puis, c'est d'une douceur et d'une légèreté en même temps. Vraiment. Alors, les laines que j'ai utilisées, c'était la bien-aimée Elix dans la couleur Egelia. Ben oui, je m'étais exclamée sur cette laine-là au mois de juillet. Je la trouvais tellement douce, tellement belle. Que j'ai mariée avec un mohair de Drops, la Kid Silk, dans la couleur 41. Qui était... Ben... C'est parfait. Vraiment... T'as fait une fiche? J'ai fait une fiche. Pour l'étantité de laine utilisée, on a tout ça. Oui. T'as-tu ton troisième écheveau? Non, parce que c'est des écheveaux de lace. OK. En fait, le patron demande un fingering. OK. Puis moi, j'ai pris deux laces. Fait que c'est ça. Puis, il y a presque 700 mètres dans une balle. OK. Fait que c'est pour ça qu'il m'en reste beaucoup. Le patron original, la version longue, il demande trois échevaux de fingering. Puis la version écourtée, il en demande deux. Fait que là, toi, dans le fond, t'as pris une balle plus une pâte. Plus une partie. Ça, c'est ta partie. OK. Exactement. Je vais vous dire ça. Je ne l'ai pas pesée. Je vais le peser et je vais compléter ma fiche. Oui, parce que je ne l'ai pas pesée. Mais je vous dirais qu'assurément, il me reste 80 % de mon deuxième écheveau. 75 à 80 % de mon deuxième écheveau, mais qui est peut-être 700 mètres. Tu pourrais te faire un chandail? Non. Tu n'en restes pas un autre? Non. J'en avais deux. Non, 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 non. C'est ça. J'en ai deux. Fait que d'après moi, là, il doit me rester… Ah non, il doit me rester 400 à 450 mètres. Mais enfin, ce que je vais faire, c'est qu'en arrivant à la maison dimanche soir, avant de faire mes notes ou rapidement, là, après la publication, j'irai corriger ma fiche réveillerie pour mettre mes quantités exactes de laine. Juste à temps pour l'automne. Oui. Alors, courrez, briade de Nathalie Bergeron. Très joli. Et voilà. Donc, j'en suis à mon troisième projet fini. C'est le rétro-souaiteur de Tricot meringue qui vient de sortir… sorti hier. Hier? Hier? Il est sorti hier ou avant hier? Le 2 octobre, je pense. Tout à fait. Je l'ai fini… je l'ai fini à temps. Sauf que c'est ça que je comptais à Julie. Hier, on s'est parlé, puis là, j'ai trois testnets en même temps. Complètement incontrôlable, la fille. J'ai comme un peu perdu le contrôle, mais en tout cas… Bref, je me suis embarquée, puis c'est correct. Mais là, je tricotais très avidement ce chandail, parce que là, je voulais que ça avance. Puis là, je tricote une manche au complet, puis là, je trouvais que ma manche était comme raide. Je me mets à regarder ça, j'avais pris la mauvaise grandeur de broche. Tu sais, je pense que… est-ce qu'une 3,25 c'est une 4 US? Fait que je pense que c'est ça que j'ai fait. En passant à prendre une 4 mm, j'ai pris une 3,25. Fait que pas besoin de vous dire que j'avais une espèce de manche trop petite. Puis là, j'écrivais à Vanessa Tricot meringue, puis je lui disais, c'est drôle, hein, j'ai fini la grille, mais ma manche n'est pas assez longue. Elle a dit, tu peux continuer, mais je lui ai dit, tu sais, j'avais fini la grille, mais là, je lui ai dit, maman, j'étais là. Fait que là, je lui ai dit, non, ça se peut pas qu'au tout, je refasse la grille en double. Elle avait dit, ça se peut que tu refasses quelques rangs pour compléter. Peut-être que c'est parce que tu as pris les mêmes aiguilles que tu avais pris pour tes côtes. Je sais pas, mais en tout cas, bref, tu sais, je l'ai défaite. Fait que j'avais fini, là. Fait que là, j'ai défaite la manche. Fait que là, j'ai fait trois manches. Là, la deuxième fois, c'était correct, j'arrivais dans la grille, puis tout était bon. La seule chose, puis ça, c'est la laine, là, c'est pas le patron. Le patron, super, super facile, super le fun. Ça, je disais, gelée, j'ai eu. Je me rappelle pas d'avoir eu du plaisir comme ça avec un gelée. J'avais du fun. Tu sais, fallait que je gère... Bien, le modèle, on peut le faire en une couleur. On peut jouer avec les couleurs. Le premier modèle qu'elle a fait, il était en trois couleurs. Puis moi, j'avais de la laine dans mon stage, fait que je voulais le faire en deux couleurs. Mais Vanessa a fait aussi une version en une couleur pêche, qui est super beau. Puis d'ailleurs, je veux m'en refaire un autre. Mais tu gères tes changements de couleurs, puis tu gères aussi tes rangs. Mais c'est juste... C'est facile, là. Il y a pas de jacquard là-dedans. Tu sais, c'est juste des changements de couleurs, comme des rayures. Mais c'est jamais plate. C'est jamais plate. C'est jamais plate. Puis tu... C'est jamais plate. Puis là, tu vois ton tricot avancer, tu sais. Tu vois ton... Puis regarde l'épaule. Oui, c'est vraiment beau. T'as une fois qu'on voit. Je trouve que l'épaule ici, là, pour relever les mailles en arrière, là, c'est tellement beau. En tout cas, j'ai vraiment tout aimé de ce chandail-là. La seule chose, c'est que quand je l'ai terminée, ma manche était ici. Puis j'ai rapetissé le chandail. Je l'ai fait plus court que préconisé parce que je voulais qu'il soit court. Puis il a vraiment détendu au blocage. Regarde les manches. Puis c'est quoi le film? C'est la... Oui, vraiment, j'en parle. C'est de la brebis du bourrivage. Les brebis du bourrivage, c'est de la frise et bouclette, mais grosseur BK. Ah! Mais j'ai adoré tricoter celui-là. Elle est douce. Là, j'ai pas... Bien là, oui, j'ai quelque chose en dessous, mais je l'ai essayé directement sur la... L'as-tu bloqué? Oui, oui, c'est ça. Oui, c'est ça. C'est que pas bloqué... Ah, il était trop... Oui, c'est ça. Les manches étaient courtes. Je me disais, mon Dieu, mes manches vont-ils être assez longues? Elles sont en masse. Mais tu sais, c'est un chandail un peu doudou, là. Mais sais-tu ce que je pense qui a fait ça? C'est qu'il y a... Je me rends compte que les tricots, qu'il y a beaucoup de points mousses, quand on les tricote, ils rebontent. Oui. Puis on dirait... Parce que là, t'en as un peu de points mous. Tu sais, t'as du... Oui, mais elle, ce qu'elle disait, c'est que... Elle disait qu'il y allait... Il y allait étirer sur la largeur. Elle disait, quand vous prenez votre mesure, assurez-vous de l'étirer sur la largeur. Parce qu'il va prendre... Puis effectivement, parce que mes manches étaient trop courtes, ça fait qu'il a élargi, mais il a aussi allongé. Mais aussi, ça peut être une question de composition de fils, là. Tu sais, ça peut être plein de choses. Mais je l'aime vraiment beaucoup. Puis... Bien, c'est ça. J'ai assez pour m'en faire un autre. Vraiment, là, j'ai eu beaucoup de plaisir, beaucoup, beaucoup de plaisir à faire ça. Les trois manches, j'ai vraiment un petit peu dérangé, là. Mais je pense que je vais le garder. Je suis juste bien. Il va très, très bien. Fait que c'est facile à faire. Oui, puis vous avez l'option, dans le fond, de... Il y a plein de belles versions, là. Si vous allez voir sur Ravelry, on va mettre les notes. Mais si vous allez voir sur Ravelry, là, le patron est sorti. Puis il y avait beaucoup de testeuses. Puis il y a des gens qui l'ont fait en toutes sortes de couleurs. Puis moi, je trouve que toutes les couleurs, ça leur donne une touche particulière. Tu sais, il y en avait avec des couleurs proches. Puis il y en avait avec des couleurs complètement éclatées, différentes. Il y en a une version qui était bleu ciel, bleu marin et blanc. C'était vraiment beau. En tout cas, vous irez voir les versions que les testeuses ont faites, là. Les couleurs qu'ils ont choisies, c'est vraiment beau. Puis il y a aussi la version unie qui pourrait être aussi très, très belle. Puis que j'aimerais bien ça, mon parent unie aussi. Parce que juste le processus de tricoter les grilles, de... J'adorais ça. Tu as dit, je l'écris à Vanessa. J'ai dit, ça fait longtemps que ça ne m'avait pas fait ça d'avoir du... Tu sais, d'avoir hâte de retrouver mon tricot pour aller faire mes lignes de grilles. Ça c'est. Puis honnêtement, que tu te dises tout de suite que tu es prête à t'en repartir un autre, je pense que ça c'est... Oui, non, vraiment. Puis tu sais, en même temps, une épaule tombante, c'est bien à la mode. Les grands chandails, tu sais, c'est comme... Ça fait que c'est un peu plus long, c'est pas grave. Non, c'est pas grave. Parce que la coupe fait... Oui. C'est fait angle, c'est... C'est ça. Puis j'avais l'option aussi, peut-être que le deuxième, je ferais ça, il y a l'option aussi de faire les côtes ouvertes. Split. Split là. Ça fait que peut-être que l'autre, je vais faire ça, mais tu sais, je suis quand même super contente, même si j'y allongeais un petit peu. Ça fait que... Mais la laine, là, je suis vraiment ravie. C'est la première fois que je tricotais ce fil-là. Il y a du mohair à l'intérieur, ça fait qu'elle est vraiment douce, ça fait que je vous la recommande. Ça fait qu'elle va bien remplir. Absolument. Parce que j'ai tricoté, il me semble que le fil qu'elle recommandait, il était un petit peu plus gros que celle-là. Puis, où j'ai-tu ratissé les aiguilles? En tout cas, le blocage a vraiment joué, là, sur mon échec. Ah oui, puis j'aurais aimé ça vous donner les couleurs. Ça aurait été le film. Premièrement, j'ai pris la naturelle. Je l'ai peut-être mis dans mon livre, si je ne l'ai pas. J'ai pris la couleur naturelle, la pâle, puis la foncée. Ça a été teint. C'est vraiment proche parce que j'avais mis mes affaires pas loin en me disant, je vais les avoir, puis je ne les trouve pas. Je ne vais pas les chercher. En tout cas, ce n'est pas compliqué. Blanc naturel. Puis l'autre couleur, c'est teint par Abby Abby, qui teint pour Audrey et des brebis. C'est de la teinture naturelle. C'est de la teinture. C'est des marronniers de chez Audrey. Wow. Sur son terrain, elle a un arbre. Elle a renoncé les fruits que ça donne. Puis elle les a donnés, puis elle a fait ça. C'est difficile d'être plus locale. C'est ça. C'est très, très, très local. Ça vient de son art, tu sais. Puis c'est... De toute façon, dans ma fiche, c'est inscrit. J'ai bien rempli ma fiche Ravelry, puis j'ai inscrit la couleur, la quantité que j'ai pris. Fait que voilà. Très heureuse de ce teint. C'était vraiment très beau. Ça nous a envie. Non, je suis vraiment contente. Je suis vraiment contente. Tu les portes comme un chat. Fait que c'est tout, moi, pour mes projets terminés. M'osé? Parfait. On serait rendus aux encours. Oui. T'en as combien de dizaines? Euh... De quoi? T'en as combien de dizaines? De dizaines. J'en ai pas de dizaines. J'en ai quatre, mettons, que je pourrais montrer. T'en as quatre. Moi, j'en ai... Trois. Que tu peux montrer? Oui. Ok. Mais moi, là, il y en a... Je vous dirais, là, qu'il y en a deux. Ça sera pas des gros... En tout cas, je vais y aller, mais... Vas-y. Ça sera pas... Ça sera pas très significatif. Je vais commencer par celui-là qui est significatif. Je suis en train de faire un autre test pour... Pour Vanessa de Fricot-Morin. Mais là, c'est ça. C'est quasiment ridicule de montrer ça, mais je vais le montrer pareil. Bien, c'est un encours. C'est un encours. C'est un début. Euh... Je peux, par contre, vous parler du fil que je trouve absolument extraordinaire. Hum... Je capote sur ce fil-là. J'ai tellement de plaisir, aussi, à tricoter ça, là. J'en ai, en plus. J'en ai beaucoup de plaisir. Puis, je sais si ça vous est déjà arrivé, tout ce que je peux dire... C'est la amulette des cas. Oui, oui. On est là. Oui, c'est la amulette des cas couleur ébène que j'ai choisie, là. C'est sûr que c'est une couleur qui se montre moins bien, mais elle a du lin à l'intérieur, fait qu'elle a un petit fil un petit peu plus pâle qui prend moins la teinture. C'est vraiment doux, c'est vraiment agréable à tricoter. C'est quoi la composition? Pas dessus, là. Pas dessus, là. Voilà. Ça. Euh... On... 5% soie. Donc, ça va être 80% laine non traitée, mais tu l'étiquettes le couvre, là. Oui. 15% laine, 5% soie. Oui. C'est vraiment... C'est une des cas... C'est vraiment super comme fil. Puis, c'est le fil qui est capriconisé dans le patron. On n'est pas... On n'est jamais obligé de prendre le même fil. Mais moi, j'en avais une dans mon stage, fait que j'avais le goût de dire, tiens, on va tricoter ça. Puis, il y avait un bon rabais qu'on pouvait avoir pour avoir la même laine, fait que je me suis procuré ça. Puis, je me disais que dans cette couleur-là, ça ferait un beau petit chandail de Noël. Tu sais, quelque chose de chic. Oui. Je vous mettrais une photo, parce que là, je... Ça ne vous donne pas une idée. Mais je trouvais que dans cette couleur-là... Ah! J'ai dit, ça me semble que je porterais ça dans le temps des fêtes. Pas juste dans le temps des fêtes, mais je trouvais que ça donnait une petite touche chic. Oui. Classique, en même temps. Oui, c'est ça. Puis là, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, tu me diras ce que tu en penses. C'est que là, quand tu commences par le bas, moi, là, je tricotais, là, puis là, je me disais, voyons, ça va être bien trop grand. Au début. Tu sais, au début, je disais, voyons, ça va être bien trop grand, cette fois-là. Tu sais, j'essayais de m'imaginer. Mais là, je réalise que non, parce que ça va être correct. Puis, c'est un chandail qui est assez cintré. Oui. Il y a des ordres négatives ou il n'y a pas des ordres? Bien, tu avais le choix. Tu avais le choix de l'avoir collé ou de l'avoir avec droit. Moi, j'ai choisi collé. Mais là, j'étais contente, au début, d'avoir choisi collé. J'ai dit, voyons donc, ça va être bien trop grand pour moi. Puis là, plus je tricote, puis plus je me dis que ça va être correct. Mais c'est bizarre, commencer un chandail par le bas. Oui. Ça, on dirait qu'il y a trop de moille. Oui. Pour ce que, tu sais... Oui, c'est vrai. Ça me faisait un drôle de feeling au début, là. Je me disais, pourtant, mon échantillon était bon. Mais tu le mets devant toi, puis ça va être parfait. Non. Ça va être correct, ça va être cintré. Puis, ah oui, il faut que je compte ça. Celui-là, j'avais fait une manche de plus. Ça, c'est déjà arrivé à tout le monde. J'ai tweeté. Oui, c'est mes mailles. Puis là, c'est un test, hein? Tu sais, si tu fais un test, tu sais, tu as des dates limite. Mais ça, là, si tu t'en rends compte, pas trop loin. Non, ça passe pas. Tu peux le... Tu sais, au deuxième rang, tu es capable de... Oh non, non. Non, non. J'avais à peu près ça de fait. Non, non, non. Là, une année, j'ai fait... Oh non, non. Fait que là, je l'ai fait, j'ai repris, tu sais. Mais bref, là, c'est sûr que c'est la mère de côte torse. C'est 10 cm de côte torse. Fait qu'en fin... Non, mais tu sais, en fin de semaine, c'est facile, tricoter ça. En jasant, fait que je l'ai apporté pour ça. Fait que je me suis dit, je vais peut-être passer à travers mes côtes sans trop m'en rendre compte en jasant avec les gens. On a souvent beaucoup, beaucoup, beaucoup d'ambition quand on paque nos projets pour la petite laine. Puis finalement, je me rends compte qu'on ne tricote pas tant. Ou quand on tricote beaucoup, moi, je les tricote autant. Non, je l'ai amené trois. Il était raisonnable. Moi aussi. Et on sait bien que je ne tricoterais pas tout ça. Voilà, fait que ça, c'est mon premier... mon premier, oui. OK. Moi, mon premier... C'est le Gingerbread Sweater d'Espace Tricot. Ah, oui! Ah, c'est un beau chandail, ça. Je l'ai dans mes favoris. C'est un petit début. Mais il m'inspirait l'automne. Ah, c'est beau! Il m'inspirait l'automne. Je ne sais plus comment. Ah, bien beau, ce fil-là! Ah! Ça, en fait... Wow! C'est un fil... Puis, je trouve ça agréable, des fois, de tricoter avec juste un fil. J'ai fait beaucoup de projets d'être... Deux puis trois. Deux puis trois. Oui, puis des fois, trois fils ensemble. Ah oui, oui. Tu sais, le tweed a ajouté plus le... Oui, oui, oui. Là, tout est dedans. C'est vraiment le fun. Alors, c'est l'Anna Grossa, la Only Tweed. C'est la couleur 102. Qui est un bourgogne. Avec... C'est... C'est ça. Plein de couleurs autonnes. C'est un bourgogne! Rouille! Il se trouve pas? Ben, il y a des... Des... Moi, je trouve qu'il y a des... 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 Moi, je trouve qu'il y a des... 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 Parce que bourgogne, pour moi, c'est comme plus rouge-vin. Ouais. Ben, moi, je le vois rouge-vin, là. OK. OK. Peut-être le petit orange, là, qui me fait... Ouais. Mais en tout cas, c'est vraiment très beau. C'est ça. C'est vraiment beau. Puis, je voulais un raglan simple. Parce que quand la laine est quand même chargée... Est-ce que je dois lâcher, mais j'ai essayé de montrer la couleur. Quand la laine est aussi chargée, ben, je veux pas que ça rentre en compétition avec un motif compliqué. Exactement. Fait que... Je suis allée, puis le gingerbread, ben... C'est ça. Il demandait un décal ou un fingering avec un noir. Je peux-tu demander? Bien sûr. Tu es encore... Est-ce encore gratuit? Non, là, il est bien. OK. Ouais. Il demandait quoi, tu disais? Un décal. Ou un fingering avec un noir. OK. Moi, j'ai pris... J'ai pris un décal. OK. Exactement. Fait que je pense que... Bon choix de garder. Oui. Puis c'est... C'est tout doux, puis... C'est ça. Alors... Je la connaissais pas, cette compagnie pleine-là. Est-ce que tu parlais ça au Québec? Non. Je l'ai pris en... En voyage. Je l'ai pris en voyage. Puis... C'est ça. Je... Le fil est très peu retordu. J'ai un peu peur qu'il bouloche. Tu sais, si on... Je sais pas, là, ici, si on... Ouais. Je vais vous en montrer. J'avais un commentaire dans la tête. Je sais pas si je vais te le dire. Ben oui. Tu l'es. C'est ça. Il est très peu retordu. Fait que j'ai l'impression que... T'sais, où il y a la... T'sais... En dessous des bras ou vos poignets, j'ai l'impression que... Ça va faire que la bouloche. Mais avec tout le tweed qu'il y a dedans, je suis pas sûre que ça va faire. Ben moi, j'avais envie de te dire, avec tous les chandails que t'as, tu le porteras pas tant que ça. Ben... Si il bouloche, t'en mets un autre. Puis tu le débouloche, tu le rases. Hein? Qu'est-ce que tu en penses? On s'entend que... C'est ça. C'est pas un problème, là. Non. C'est vrai que le fil fait... Ben, en fait, c'est ça. Je me rends compte que... C'est ça. Certains fils. Pis là, je sais pas. J'ai l'impression aussi que... C'est ça. Ça, c'est 3% viscose, 16% acrylique, 5% soie et 76% mérino. C'est pas la soie qui fait que ça bouloche? Pas tout le temps, non. Pas tout le temps. Moi, je pense vraiment que c'est une question de retard. Ah, OK. Oui. Mais, en tout cas... On verra. Ils ne boulochent pas dans mes mains, là. Oui. On verra. Mais oui, quand tu seras tricoté, pis... Hum. Mais j'ai l'impression que ça va être un gros coton vautier. Ah oui, ça va être confortable. C'est lourd. Oui. C'est drôle, ça me fait penser... Il t'en reste, encore, les deux? OK. Ça me fait penser... On parle de whip, pis... Tu sais, quand on était au mois de juillet, qu'on a filmé, pis que j'étais en train de faire le Alpine Bloom de Kathleen Hunter. Oui. Pis là, je disais que j'avais encore le goût de tricoter des chandales d'été. Ça a duré deux semaines. Fait que là, il est dans son sac. Pis là, le jacquard, c'était... Moi, je te le dis cette année, pis t'étais un petit peu offusquée que moi, je te le dis. Ben oui, mais j'ai eu deux semaines de plus que toi. Mais là, après deux semaines, mon Alpine Bloom, Alpine Bloom, excusez-moi, Bloom, je le regardais, pis je me disais... Ah oui, fini là, pis là, fini là, pis là, j'ai dit non, j'ai mis... Tu sais, là, il est dans le sac, pis écoute, je toucherais pas l'hiver, c'est sûr, là, tu sais, je l'ai comme mis de côté. C'est un loisir! Ah non, 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 non! C'est pas vrai que je me sens pas mal, mais tu sais, j'ai comme perdu ce que je veux dire, c'est que mon jour, mon projet d'été, du jour au lendemain... Ah non, mais t'étais à fond, là! Ah oui, j'étais dedans, là! Pis là, après, j'ai... Oui, oui! Non, non, c'est ça, mais là, c'est ça. La liste a pris le bord. Donc, un autre... Oui! Un autre... Moi, je tricote des affaires foncées de ce temps-là. Ça, là, j'ai commencé ça au mois... Ah! C'est là-dessus, début! Oui! J'ai commencé ça au mois de... Février? Février, mars, l'année passée. Pis je pense que c'est tricoté avec des 2,5 ou 2,25, en tout cas. C'est des petites broches. Puis, le but d'Émilie, des l'orthosophiles, c'est de faire un patron... Je sais pas s'il va sortir, hein? Je voulais juste qu'on teste, là. Qu'on fasse une tuque double. Tu sais, donc, finalement, je vais faire une longue tuque. Je vais faire un long tube, pis après ça, je vais rapetisser, pis je vais rentrer ça. Tu sais, elle va être double. Un peu comme la... Muscle bird. Oui, c'est ça. Mais j'ai choisi une très, très belle couleur à tricoter. Mais c'est magnifique à porter, mais ça doit être... Oh non, non! Ça doit être ouf! C'est dur à tricoter. C'est assez difficile. C'est foncé, c'est aussi pire que du noir. Je veux-tu voir ta balle? Oui. C'est de la... C'est de la... Estalian. C'est une laine qui n'existe plus. Il y a de l'alpaga beaucoup dedans. Je pense qu'elle est sûre qu'elle existe. Je pense qu'elle... Je ne suis pas sûre qu'elle existe encore. En tout cas, là, je vous mettrai la... Là, j'ai vraiment un blanc, pis j'ai pas mon étiquette. Ça faisait très longtemps que j'avais ça dans mon stage. J'avais acheté ça au début, quand j'ai recommencé à tricoter en 2019. Pis j'avais acheté deux écheveaux, pis je savais pas quoi faire avec. Pis Émilie m'a dit, je suis pas sûre qu'un écheveau, ça va être suffisant. Fait que j'ai dit, ça donne bien. J'ai ces deux écheveaux-là. Pis mon but, c'est... C'est très beau, c'est très beau. Pis en tout cas, mon but, c'est peut-être de l'offrir en cadeau. Parce que j'ai donné une tulle verte à mon fils à Noël. Pis ma fille était jalouse de sa tulle verte. Fait que ça va faire pour ma fille qui est normalité, on verra. Mais c'était un projet... Tu sais, c'est un peu comme des chaussettes que j'amène au bureau, là. Tu sais, j'en fais un petit peu. Pis tu sais, c'est pas le projet qui... Je sais que ça va être beau, mais c'est pas un projet hyper motivant. Pis la couleur fixe, c'est encore moins motivant. Mais le projet fini, ouais. Ah non, non, absolument. Ça, je suis convaincue de ça. Absolument convaincue. Fait qu'il faut que je persévère. Mais là, c'est le bon temps, c'est l'automne. La motivation, elle vient de là. J'avais cette beauté que je trouvais trop belle pour mettre dans mes pieds. Ça, c'est... Ça, c'est la... Les antextiles. Oui. C'est brevets du bourrivage avec les antextiles du Témiscouata. C'est même... Alors, c'est encore plus précieux parce que c'est de la laine qui était teinte par Christine. Donc, c'est de la turbo-freezone. Pis c'est la couleur Olivia et compagnie. C'est beau, beau, beau. Et là... Mais même si vous trouvez ça beau, vous pouvez plus en avoir... Je me suis dit... Je me ferais une tuque. Alors, je me suis partie une tuque. Pis là, bien sûr, vous comprendrez que, étant donné que la circonférence est plus grande, bien les rayures sont plus fines. Mais ça donne autre chose. C'est très joli. Pis j'aime beaucoup ça. Ben oui. Alors, j'ai pris... Mon inspiration, en fait, c'est la Happy Hipster d'Espace Tricot. Oui, tu peux. Pis dans le fond, le modèle est fait avec la Scrumptious Pearl. Fait que je me suis dit, si ça se fait avec la Scrumptious Pearl, ça va se faire avec la Turborécante. Voilà. C'est un patron gratuit aussi. Oui. C'est très beau. Fait que c'est ça, c'est mon épisode d'Espace Tricot. Ben oui. Français, anglais, le patron. Oui. L'autre aussi, le chandail. Oui. Ah! Français, anglais, celui-là est gratuit. Mais c'est ça, après avoir fait les coats, je me suis rendu compte que j'avais pas 100 grammes. Que j'avais 58 grammes. Les deux balles, c'est 58 grammes. Les deux balles? Oh! Ouais. Ok. Mais, j'y vais. Chicken. Non, je vais y aller. Ça va marcher. Parce que je pense pas qu'ils ont utilisé toutes les deux balles. Tu vois, moi, je fais la grandeur small, adulte. Je vais juste aller voir le projet. Il me semble que, tu sais, ils prenaient assurément pas les chevaux en entier, là. Non, non, non. Puis, de toute façon, je pense qu'à la maison, j'ai des couleurs qui pourraient s'y marier. Oui, c'est sûr. Fait que s'il m'en manque juste un petit peu, ben je finirai, là, le bout de la tuque. Oui. Mais, j'ai vraiment espoir d'en avoir assez. Euh... Je cherche les quantités. Où est-ce qu'il y a mis ça? Il y a un, là. Ah! 216 mètres. Tu vois, 216 mètres, puis j'en ai 195. Oh! Ça va être correct. Tu pourrais même décider de l'avoir un petit peu moins... Oui. Ou je pourrais... Je sais assurément que j'ai le brun, puis je pense même que j'ai du gris à la maison. Fait que je pourrais moi-même inventer des rayures. Oui, oui. Puis poursuivre même dans le patron de rayures avec tout ce que j'ai à la maison. Oui, oui. C'est ça. Fait que c'est des couleurs qui m'inspiraient aussi, là. C'est très beau. Pour l'automne. Puis je me suis dit, quel beau projet à apporter à la petite laine. Oui. Parce que c'est du zéro-cerveau en rond. Fait que ça, je ne risque pas d'avoir à trop défaire. Je dis ça, mais... Ça, tu peux. Mais... C'est des choses qui arrivent. Fait que j'espère avoir... Je trouve ça le fun aussi, parce que tu sais, les rayures, il y a toujours une petite motivation supplémentaire de faire une petite rayure de plus. Puis là, bien, ça me donne exactement deux rangs. Deux tours. OK. Bien, au début... Tu sais, les côtes, ça mange plus de laine. OK. Fait que je faisais... Je faisais un tour et... Pas tout à fait. Puis là, bien, depuis que j'étais en jersey, bien, je fais deux tours. Ah, c'est très beau. C'est une très belle idée. Puis moi, je te dirais que j'aime bien mieux, pour une tuque, des petites... Bien, j'aime mieux. Je trouve ça très beau, des petites rayures, que si ça avait été des larges rayures. C'est beau pareil, là. Mais je trouve ça. Puis là, bien, j'en ai quelques échevaux précieux de laine rayante, mais de différentes compagnies. Puis, bien, je me suis dit, là, si c'est un patron qui... Parce qu'on ne le sait jamais tant qu'on ne l'a pas essayé, là. Non plus. Si c'est un... Je ne sais pas si c'est un patron qui va bien m'aller, puis que je vois... Oui, oui, c'est ça. Tu sais, tu l'aimes, tu pourras t'en parler. C'est ça. Tu sais, moi, les tuques, habituellement, je les aime plus grandes, parce que j'ai beaucoup de cheveux à rentrer dedans. Mais c'est ça que je vais préférer, là. Fait que je sais que celle-là, ce que j'aimais, c'est qu'il y avait quand même beaucoup de cheveux. Fait que je me suis dit, bien... Ah oui, c'est vrai, moi. J'ai hâte de voir ça. J'espère que, mais qu'on se revoit, tu vas l'avoir fini. J'espère. Challenge! Oui. On se revoit en novembre. Oui. Est-ce qu'il t'en reste? Il t'en reste un. OK. Moi, il m'en reste deux. OK. Quand je suis partie de... Je pense que je l'avais commencé. Oui, je pense que je l'avais... Oui, je l'avais commencé, puis j'ai mis quelques photos. Ah! Ça, là! Ah! Ah! C'est beau! Ah! C'est beau! J'étais en train de faire le deuxième. Ah! C'est beau! J'ai commencé ça quand je suis allée à Twist. Ah! C'est beau! Puis, j'ai acheté... On va commencer par le début. J'ai acheté le patron de Summer Lee. Oui. Qui fait des bas, là. Oui. J'ai acheté son lit. Elle a sorti, au mois d'août, un patron... Qui c'est beau. C'est un patron de bas de base. Mais, à chaque mois, tu reçois une grille. Ah! Oui. Ça coûtait 19 dollars. Mais, le premier mois, au mois d'août, tu avais deux grilles différentes. Puis, le 1er septembre, tu reçois une grille. Le 1er octobre, tu n'as pas de bloqueur. Non, c'est sûr. Je n'ai pas parlé de bloqueur. À chaque mois, tu reçois une grille, mais c'est toujours le même modèle de base. C'est toujours construit. C'est juste ça qui change. Mais, moi, je trouvais ça le fun. Je me disais, ça, ça va me motiver. Puis, en plus, ça passe des restes. Puis, ça, cette laine-là, je ne sais pas si vous l'avez reconnue. Mais, ton chouette couleur. C'est beau, là. Bien, c'est ça. C'est que j'ai pris des restes. Sauf la rose. Bien, je n'ai pas juste pris des restes, là. Mais, turquoise, avec ça, je n'aurais pas pensé. Mais, wow! J'aime vraiment ça. C'est magnifique. Ça, ça fait tellement partie du fun d'essayer de mixer des couleurs. Tellement. Mais, ça, c'est un kit de 1100 de Mayamba. Oui. C'est un kit de Bonne Noël. Ça, c'est fantabiscuit, hein? Oui. Puis, moi, je n'ai jamais fait que les Bonne Noël. Puis, j'ai acheté ça, ça fait longtemps, là. Puis, c'était encore scellé sous vide. Puis, là, un moment donné, je regardais ça. Je disais, il faut que je passe ça. Ça me tente de tricoter. C'est trop beau. Puis, là, ça, ici, c'est un reste. Mais, tu as vu les montres. Je vais aller y montrer. Ça, c'est un reste de Viola Yann qui t'aime plus, une ontarienne qui t'aime plus. Le petit vert, le petit rouge puis le petit vert, c'est le vert foncé. C'est Atoka? Son rouge est Atoka? Le vert, c'est... Le vert, c'est du forêt boréale. Puis, le petit vert menthe, c'est Léa Flora. Fait que, là, c'est ça. Tu me donnes le goût. Mais, tu sais, moi, je pense que je ferais juste ça puis après ça. Ah, tu fais ce que tu veux après. Non, mais, j'arrête rien. Non, mais, j'arrête rien. Juste pour qu'elle se sorte de les bottes. Non, je ne sais pas. Moi, j'ai un amour pour... Julie qui n'aime pas tricoter des bottes. Mais, j'ai un amour pour les bottes. Oui, oui. Puis, quand j'en finis une paire, c'est tellement un exploit et c'est tellement rare que je ne veux pas y porter. Mais, là, j'espère que ceux que je t'ai donné, tu vas les porter. Oui, je vais les porter. Super, oui. Mais, c'est ça. Ah, ben, tu crois bien ce que tu fais. Je vais les porter. Mais, là, ils sont comme en exposé. En exposé. En bureau. Mais, moi, je t'avoue que j'aime le produit fini, mais j'ai de la misère avec le processus. Je prends qu'à ça. Ben, tu vois, tu me rassures parce que... Ben, il y a des bouts que j'aime. Tu sais, quand j'ai repris mes bottes... Moi, j'ai les bottes festival, là, que je n'ai pas apporté, mais c'était comme un petit festival que je trouvais que la même paire de bottes. J'aime ça. Mais, il faut que je parte les deux parce que le deuxième n'aura jamais le jour. Puis, c'est ça. Puis, je pense que je l'ai déjà dit dans un autre épisode, mais je n'ai pas encore trouvé la méthode qui me donne... Beaucoup de plaisir. J'ai fait du quelle broche? J'ai fait deux broches. J'ai fait Magic Love. J'ai fait mini-circulaire. J'ai fait... C'est pas mal ça. Mais... Puis, je... Tu sais ça. Ben, moi, je suis vraiment mini-circulaire maintenant. Ben, ça finit, moi, par... Ben, tu sais, je trouve que ça ne fait pas de démarcation. Ça ne fait pas de démarcation, puis ça va plus vite. J'aime bien deux broches aussi. Oui, aussi, oui. C'est super beau. Bref, c'est ma... Là, je me disais, ben, vu que je vais avoir une nouvelle grille à chaque mois, ça va peut-être me motivé à tricoter les bas. Mais, tu sais, c'est ça. Je parlais de ça avec mon chum cette semaine. Parce que, vous savez que mon chum tricote. Des fois, on parle de tricot. Puis, je regardais ce que j'avais fait cette année, là, que je... Puis, en passant les bas, on va vous mettre la référence du patron du sommelier. Mais je ne fais pas de fiche pour mes bas, fait qu'il n'y aura pas de fiche, mais il y aura... Là, on enverra le lien. En décembre, là, je vais avoir tricoté 13 chandails de janvier à décembre. Je suis sûre que tu as fait ça ou plus. Je ne sais pas. Bien, tu sais, j'ai gardé tous mes échantillons sur un tableau, là. Je me suis fait un tableau en janvier, là, avec toutes les échantillons de chandails que j'ai pinés sur le tableau. À la fin de l'année, je vais prendre une photo. Je suis rendue... Là, il faut que j'échantillonne, là, pour un projet futur. Je vais avoir tricoté 13 chandails. Fait que là, clairement... Non, mais clairement, je suis une tricoteur de chandails. Tu sais, je veux dire, je ne suis pas capable de tricoter 12 faires de bas. Non. Moi, je ne suis pas capable de tricoter deux. Mais tu sais, je suis capable de tricoter 13... Fait qu'on voit bien que mon processus, il est toujours vers le chandail, le chandail, tu sais. Fait que j'assume, c'est comme ça. Puis j'aime ça tricoter les bas. Puis tu sais, je voulais me refaire une coupe de Sophie Scott. Je ne l'ai pas faite. On dirait que je suis toujours portée à aller vers les chandails. Fait que c'est ça. C'est comme... C'est ça. Il y en a que c'est les chars, il y en a... C'est bien correct. C'est... Bien, comme on disait, on le fait pour le plaisir. Fait que si c'est ça qu'il est là que j'ai, je garde mon... Tout à fait. Voilà. Fait que c'est ça pour mes bosses. Dernier projet. Dernier projet, c'est un test. C'est bon, je suis à l'échantillon, fait que ça a commencé. Mais j'ai rien à vous montrer en fait, mais je vais quand même vous montrer le projet parce que je trouve ça vraiment intéressant. C'est un test? Oui. Ok, c'est un test, mais tu peux le montrer. C'est un test... Ah oui, c'est très joli. C'est Isabelle Laclerc de Hundred Acres Wool. C'est une veste... Ah oui, c'est beau. Je ne sais pas si on le voit, mais... Comme des chevrons? Oui, imitation tweed. Ok. Alors, c'est fait avec un brin de Nutizen, là. Pourquoi tu dis imitation tweed? Bien, parce que... Deux couleurs? Non, bien, regarde les chevrons, là. Je ne sais pas si on le voit ici, là. Mais ça émite un peu... Parce que... Oui, de ces chevrons-là. Parce que... Puis c'est un tricot qui est assez dense. Ok, ok. Puis là, c'est ça. Fait que dans le fond, la couleur principale, c'est un brin de Nutizen avec un brin noir. Puis le contrastant, elle, elle a pris une laine filimaine. Ok. Là, j'ai essayé plein de choses. Puis... J'arrive à l'échantillon, mais je n'arrive pas au résultat. Ah, tu as servi à l'échantillon. Bien, j'en ai amené un. L'échantillon, les autres, je l'ai laissé... Ils n'ont vraiment pas passé le test, là. Fait que je les ai laissé à la maison. En fait, mon idée de base, c'était de partir avec une couleur très foncée. Ça, c'est de la Nutizen. C'est de la Nutizen. Que j'allais mettre avec un brin noir. Ok. Pour faire ma couleur principale. Donc, ici, ce que vous voyez en brun. Oui. Ou en brun hoc. Puis ma couleur contrastante, j'avais commencé avec... Avec aussi de la Nutizen, mais grise. Ça, je l'ai laissé à la maison. L'échantillon, honnêtement, ce que ça faisait, c'est que mon contrastant était tellement trop dufteux ou fluffy. Que ça ne me donnait pas l'aspect tissé. Ok. Ça me donnait vraiment... Comme s'il y avait des points... Parce que c'est de la mosaïque, il faut le dire. Ok. Fait que ça me donnait vraiment un tissu qui avait l'air à poids au lieu d'un chevron. Même si les chevrons étaient alignés. Ok. Fait que là, je l'ai refait avec, encore là, Nutizen et un fingering spiné. Parce que là, j'ai écrit, puis j'ai dit, écoute, j'arrive à l'échantillon, mais le résultat ne me convainc pas. Puis j'ai dit, je trouve qu'il est fluffé. Puis elle dit, effectivement, elle dit, pour ta couleur contrastante, elle m'a dit, essaie un fil qui est... Retourdu. Ok. Et non, un brin non fil. Ok. Non. Exactement. Fait que là, j'ai essayé mon tourdu. Je me rapproche. Mais là, je trouve que mon contraste, il est trop élevé. Oui. C'est ce que je parlais pour te dire. Tu t'éloignes d'un contraste, low contrast. Exactement. Mais c'est beau. Échantillon numéro 3. Oui. Tu sais, puis moi, des fois, j'échantillonne pas. Mais là, j'ai bien fait l'échantillon. Oui, oui, absolument. Là, je suis rendue... J'avais ça. Tu l'as déjà tricoté. Oui, c'est la Queen Beach. Oui. La Rainbow Beach de Queensland. Oui, de Queensland. Oui. Je dépasse. J'ai fait une jonction. Tu as juste investi. Oui, c'est ça. Je vais juste te laisser parler aux gens. Je veux juste me chercher de l'eau. Oui. J'ai la gorge super sèche. Je reviens. Alors là, j'ai... Mon prochain échantillon, en fait, il va être fait avec ce fil-là, qui va être beaucoup moins contrastant que celui-là. Et ce que j'espère avoir, dans le fond, c'est vraiment une texture qui va ressembler plus à une lentité, là, plus tweed que ça. Alors là, autre chose. Je me suis dit... Là, j'avais pas beaucoup de contraste, mais je vais l'essayer. Fait que je vais... Je vais essayer noir avec ça. Et je vais essayer noir... Pas noir, mais ça, avec ça. Pour voir qu'est-ce qui est plus harmonieux. Mais ça, moi, je trouve ça beau. Harmonieux. Ça pis ça, je trouve ça beau. Ça pis ça? Ouais. Ouais. Ça aussi, ça aussi. L'autre chose, je me suis rendu compte que, bien que je voulais un fil de la maille glissé dans un fil noir, c'est très difficile à voir quand t'arrives de l'autre côté. Surtout quand t'es dans un brin non retordu, tu viens et tu sais plus si t'as une ou deux mailles. Ouais, je comprends. Fait que des fois, tu viens off dans ton compte de mailles parce que c'est très foncé pis c'est pas bien défini. Ouais, ouais, ouais. L'autre chose, c'est que Nutiden, on sait jamais... Ça, c'est vraiment dans les premiers temps où j'en achetais, fait que ça fait très longtemps pis j'étais tombée sur une batch qui est très très fin, tu sais, qui casse vraiment beaucoup. Alors que celui-là, il est beaucoup plus épique, si on le voit là. Fait que je pense que pour mon résultat final, ce qui fait aussi que ma couleur contrastante prend autant de place, je pense que c'est l'épaisseur du fil aussi. Ouais. Est-ce qu'elle est faite en Nutiden, la veste? Oui. Ah, oui. Fait que c'est un brin Nutiden et moire pis un brin... Ah, je sais pas. OK. OK. Il y a deux textures différentes. C'est pas deux brins Nutiden, Catherine. Non, OK. C'est ça. C'est moi qui ai essayé ça. OK. Fait que c'est ça. Alors, je suis encore à l'étape échantillonnage. Mais je pense que dans ce cas-là, si t'aimes ce résultat-là pis tu veux, faut que tu testes, c'est ça, c'est utile de faire des échantillons. Oui. Parce que c'est pas juste pour l'attention, c'est pour tout ce que ça donne. Non. Exactement, c'est ça. Comme rendu. Oui. Puis moi, ce qui m'a attirée de ce modèle-là, c'était le rendu, ben oui, c'était le fait que c'est une veste et que c'était un beau modèle classique, mais il y avait aussi jamais l'effet. C'était nouveau pour moi, cet effet-là. Oui, je comprends. Exactement. Alors, à suivre. Je vais continuer mes tests. Puis... Mais ça, je trouve ça très beau. J'ai l'impression que ça ferait quelque chose d'intéressant. Ça va faire un dégradé. Oui, mais très subtil. Elle aussi, elle a un dégradé, mais c'est très subtil. Puis en fait, c'est qu'il faut... Cette veste-là, elle se tricote de gauche à droite. OK. Fait que mon dégradé, c'est pour ça qu'il y a l'air de haut en bas, si égal. OK. OK. Alors... J'ai hâte de voir qu'est-ce que... Ouais. Un gros processus. C'est un gros processus, mais c'est une petite veste. Fait que j'ai l'impression que ça n'aura pas de manche à faire. En fait, je pense que ça va me... C'est ça. J'aurais jamais autant pris le temps à faire des chantillons. Là, c'est ça. Je me dis, en cours, je vais être partie, je vais être partie, mais là, je trouve que... Non, non, mais je pense que dans ce cas-là, ça vaut la peine, là, d'avoir un rendu... T'allais-tu tourner? Oui. Fait que là, il est en récent, hein? OK. Fait que moi, il me reste un whip qui est un test pour Camille. Camille Descouteaux, qui a décidé de faire version enfant de son pull Alaska. OK. Et elle cherchait des testeuses. Je ne sais si vous voyez bien, là. OK. Fait que... J'ai fait une erreur en partant. Là, j'ai dit à Camille, je dis, bon... La ligne verte du bas, ça devrait être une ligne noire. Parce que j'ai changé de couleur. Tu sais, j'ai pris ma couleur principale, puis il fallait que je fasse un rang de couleur contrastant. C'est pas grave. Mais c'est pas grave. Non, non, mais j'ai dit, je défais pas ça, là. Mais je m'en suis rendue compte en regardant les tests des autres tricotages. J'ai dit, voyons, j'ai fait un rang de... Bref, c'est pas grave. Je pense que... Ça donne de la profondeur, là. On dirait que... Ouais, mais je pense que je ne l'aurais pas dit, puis personne ne l'aurait su. Puis quand... C'est drôle, parce que quand j'ai voulu... J'ai appliqué sur le test, je vais appliquer pour une grandeur de chandail d'une de mes petites filles. Puis écoute, elle l'a envoyée, puis j'ai appliqué vite. Puis elle me réécrit, elle dit, c'est les places qui se sont remplies en premier. Elle dit, veux-tu tester quand même? Je dis, ben oui. Fait qu'elle dit, veux-tu tester la... Je dis, ben oui. Ça fera... Ben, c'est ça. Ça fera un... Penses-tu que ça va démoder, ça, toi? Non. Ça va être un beau classique. Là, je viens de finir. Mon objectif cette semaine, c'était de finir mon jacquard pour pas avoir de jacquard à faire à la petite laine. Fait que là, je suis rendue sur ma couleur principale, puis je tourne en rond pendant 10 cm. Fait que là, je vais pouvoir tricoter ça à peu près n'importe où. Ah, c'était tellement le fun de faire la grille, mais c'était très, très... C'est des petits filles. Oui, mais il fallait être attentive parce que, tu sais, je ne sais pas, ça se répète... Tu sais, ça ne se répète pas. Ça ne s'apprend pas par cadre. Non. J'ai choisi d'utiliser la Nurture Fine de Julie Asselin. Je pense que la couleur, c'est pique-nique, mais je ne suis pas sûre. Puis ça, c'est de l'autre, ma contrastante, c'est la saga de Filcolana. C'est de la 100% laine vierge, puis écoute, c'est 50 grammes, 300 mètres. C'est vraiment petit. Mais j'ai échantillonné, puis ça arrivait. Puis je sais que celle-ci, elle gonfle beaucoup. J'ai fait en fin d'une culisse avec ça. Oui. Elle va se gonfler. Exactement dans cette couleur-là, en plus. Fait que je sais que ça va gonfler. Puis je trouvais ça le fun parce qu'il y avait un petit brin, tu sais, un petit brin foncé dans ma laine. Fait que je trouvais ça que ça faisait un beau contraste. Et, ben voilà. Fait que je suis là-dedans. Puis ça aussi, c'est un test. Donc, j'essaie de faire chauffer mes aiguilles pour finir mon test. Ça me suit, de ce temps-là, dans mon beau petit sac d'impact sociaux. Au petit sac. Et, ben, c'est ça. Fait que, test, test, test. Puis moi aussi, je pense que, je ne sais pas si je l'ai dit, mais moi aussi, j'ai un test secret qui est terminé. Ben, on a le même finalement. Ben oui, on en a un qui n'est pas le même. Oui, c'est ça qui est le même. Mais on a un test pareil qu'on ne peut pas montrer. Fait que quand on va être dans le... On va avoir une petite section, les deux font la paire, quand on va pouvoir le montrer. Parce que moi aussi, il est terminé depuis un bout, mais c'est ça. Fait qu'on vous garde la surprise pour la prochaine fois. Est-ce que tu aurais envie de parler un peu de nos envies? Oui. Oui. Parce que moi, je me suis fait un horaire. Comment? Je me suis fait un calendrier. Bon, qu'est-ce que je veux tricoter en octobre? Qu'est-ce que je veux tricoter en novembre? Puis qu'est-ce que je... Tu sais, pour me rendre au fête. Je vais te laisser aller. Moi, je vais penser à... Ben, j'ai... J'ai amené un... Ça ne sera pas très long. Tu sais, je trouvais ça le fun. J'ai acheté ça. Je ne sais pas laquelle... C'est sûr que ces deux couleurs-là... Ça, c'est les choix de ma fille. Là, le rouge et le vert, puis le beige. Ben, je ne sais pas lequel des deux je vais prendre, mais... L'année passée, le 10 décembre, ma fille me contacte, puis me dit... Tu pourrais-tu me tricoter des bas de Noël, tu sais, des gros bas de Noël décoratifs, là, pour mettre des petits calots? Elle me dit ça, le 10 décembre, j'ai dit... Là? Là? Non, non, non! Elle dit, pour l'année prochaine! OK! OK! Fait que là, j'avais comme un an, tu sais, pour... Tu mets deux semaines? Oui, ben là, tu sais, je venais, on ne me demande pas ça pour dans deux semaines. Elle dit, non, parce que j'aimerais ça mettre des bas dans la chambre des filles. Puis, on leur met un bas, puis on va leur mettre des petites surprises, mais ça ne serait pas une question. Ça soit toi qui l'aie tricoté. Fait que là, j'ai envoyé, il y en a plein sur la Valérie, fait que j'ai envoyé plein de modèles, puis on a jasé de ça. Fait que j'ai... Puis, on a choisi les couleurs. J'ai dit, veux-tu des couleurs traditionnelles Noël, ou tu veux... Elle dit, non, non, tu veux des couleurs traditionnelles. Fait que quand je suis allée magasiner, ben, tu sais, c'est lavable, là, c'est en acrylique, là. J'envoyais des photos, puis elle choisissait avec moi. Fait que, bon, on a fait notre choix de couleurs. J'ai terminé au début décembre pour pouvoir lui donner. Fait que, tu sais, je... Ça devrait m'occuper quelques soirées, quand même. Puis, si t'envoies ça, ça devrait aller assez vite. Je continue? Oui. Ensuite de ça, tu peux-tu... Peux-tu chercher, là, les cartes, quand? De Amy Christophe, de Christopher? Ben oui. C'est ça que je t'allais montrer tantôt, sur la Valérie. Excusez-moi, hein, moi. J'ai aussi dans l'idée de faire... T'sais, tantôt, je parlais... Je parlais de chandail laveur à la machine. Hum-hum. De fils laveur à la machine. Fait que j'avais envie de faire des... Deux chandails à mes petites filles, mais... Euh... Dans un fil qui se lave à la machine. Fait que j'ai trouvé deux fils qui se lavent à la machine. Et j'aimerais ça faire le Teddy... Teddy sweater. Oui, de Petite Knit. Encore là, c'est très simple, là. T'sais, c'est un peu comme... Hum-hum. C'est très, très simple comme chandail. C'est un raglan. Puis, j'ai... J'ai trouvé ça. Ça, c'est les laines biscottes. La laine granola. C'est 70% mérino, 30% chandre. Laveur à la machine. C'est de la déca. Je vous la montre. Et ça, c'est pour ma petite... Ma petite rosie qui est blonde rousse. Puis, qui a les yeux verts. Fait que ça va vraiment... Quand elle met du vert, là, ça lui fait vraiment bien. Fait que j'ai choisi ça pour elle. Celle-là, bien, c'est ma fille qui l'a choisie. Encore une fois, elle a trouvé ça. J'ai envoyé des photos. Je dis, qu'est-ce que t'aimerais? Puis, elle a choisi ça pour la plus vieille, Emiliana. C'est la couleur colibri. C'est la laine chalet. C'est encore la même composition. C'est... Ben non, c'est pas vrai. Celle-là, c'est 50 chambres, 50 mérino. Et elle aussi est lavable. Fait que... C'est ça. Fait que c'est les laines... Je l'ai pas dit, hein? C'est en fil. C'est en fil. C'est en fil. Donc, couleur colibri. Très beau. Fait que ça aussi, ça va être... Ça va être deux pareilles... Ben, c'est deux chandails pareilles, qui a pas le même fil. Puis, surtout, mon but, c'était que ça soit lavable à la machine. Puis, que j'ai du plaisir à le tricoter. Aussi. Tu sais, je voulais avoir un feeling, là... Pour moi, je voulais que ce soit le fun. Puis, tu sais, en touchant à ça, je pense que je vais... Je pense que je vais avoir du plaisir à tricoter ça. Fait que... J'ai comme coché toutes les cases pour avoir envie de le tricoter. Je vous le dirai quand ce sera fait, là, si j'ai eu du fun à tricoter ça. Mais je pense que c'est bien. Puis, l'autre envie que j'ai... Ben, c'est ça. Merci Julie. C'est le... Comment il s'appelle? Le polycardigan de Amy... Christopher. Christopher. Voilà. Alors, c'est un cardigan en mosaïque. Ou un stud. Fait que c'est de la grosse laine. Un, c'est de la grosse laine. Un, c'est de la grosse laine. Là, il y a tout pour me plaire. Un, c'est de la grosse laine. Deux, c'est un cardigan. Et trois, de la mosaïque. J'aime le jacquard, mais la mosaïque, c'est beaucoup plus facile. Puis, c'est... Ben, c'est moins long. Fait que je le trouvais... Quand il est sorti, ce chandail-là, il m'a tombé dans l'oeil tout de suite. Fait que j'ai... Je me suis trouvée ma laine... Ma laine de... Pour... De base, là. Ma laine principale, ça va... C'est... On voit que c'est bleu marin. Mais ça a l'air noir. Mais c'est de la bulle, jeune litre. C'est une laine très, très économique. Grosseur rustique. Comment? C'est rustique. Oui. Oui, c'est... Oui, c'est rustique, mais c'est quand même pas super. Puis là, il faut que je compte quelque chose. Je suis toujours bien fière quand ça m'arrive. Souvent, le vendredi, dans les magasins... Je pense que c'est un magasin Corvette qu'on a chez nous. Corvette ou Art, là, je sais pas. Tu sais, c'est une grande surface. Souvent, le vendredi, la... La... Il y a des journées sans taxes. Fait que moi, le 30 ou 31 août, j'avais cette idée-là, là. Je revenais de twist, ça faisait pas longtemps, puis je cherchais... J'avais trouvé ma laine contrastante, là, pour faire mon... Pour faire mon jacquard, mais j'avais pas ma laine principale. Fait que là, je disais, je vais aller voir la twist, jeune litre, puis j'y en vendre, là, t'sais. Chez nous, il y a ça, là. Fait que là, j'arrive, je m'en vais au comptoir, j'ai dit à... Je dis à la dame, je dis, est-ce que c'est le vendredi sans taxes, aujourd'hui? Elle dit, oui. Justement, c'est le vendredi sans taxes. Je sortais du bureau. OK. Fait que là, je m'en vais. Je m'en ramasse, la quantité que j'avais besoin. Là, je pense que j'en avais besoin de quatre écheveaux. Fait que quatre écheveaux à 8,99. J'arrive dans la caisse. Il y avait un rabais pour les aînés? Il y avait un rab... Non, non, il y avait un rabais. Ouh! Parce que ça me décourage! Non, 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 c'est pas ça! Non, 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 c'est pas ça! C'est que là, la fille, elle me dit le prix. Fait que là, je la regarde, est-ce que tu as scanné tous les écheveaux? Elle dit, oui, oui. Elle dit, il y a 30% de la laine. Je pense que ça m'a coûté 22$ pour mes quatre écheveaux. La 100% laine, la laine. C'est une laine que j'ai déjà utilisée. C'est une très belle laine. En plus de ne pas payer de taxes, il y avait un rabais sur la laine. En tout cas, la laine m'a revenu presque à 50%. Ça ne raconte pas de bon sens. Mais voyons! Je vais en chercher. Non, j'en ai pas pris d'autres parce que je n'en ai pas besoin. Mais ça, c'était vraiment ce que je voulais. Puis là, je ne l'ai pas ma contrastante, mais j'essaierai de vous mettre une photo. D'ici, à ce que je fasse le montage, je vais l'avoir parce que c'est la laine. Ma contrastante, c'est Gabrielle, des laines du quartier, qui me l'a teint parce que je l'ai choisie au festival à Twist parce qu'elle l'avait en version fingering. Mais elle m'a dit, je peux te la faire en version worsted. Fait que ça va être ça. Fait que ça, je suis très, très motivée de tricoter ça. Ah oui, vraiment. Puis j'avais le goût de bleu. J'avais vraiment le goût de quelque chose de bleu dans ma garde-robe. Fait que voilà. Fait que c'est un des... J'aimerais... Mais c'est une belle trouvaille. Oui, oui. Puis là, c'est comme... C'est un bel add-on pour moi, pour mon budget, que ça soit ça. C'est ridicule. T'sais, je me disais... J'aimerais ça que tous les tricoteurs, puisque je connais, sachent ça. T'sais, t'arrives là... Je pense que ça m'a coûté 4 ou 5 dollars. Une balle. T'sais, c'était comme... Ben voyons! T'sais... Puis ils font ça souvent. En tout cas, si jamais vous avez ça dans votre coin, là... Allez... Jetez... Bien, gardez l'oeil ouvert. Parce que je pense que ça fait 2 fois que ça m'arrive que je vais m'en chercher comme... Pas planifiée, là. J'ai pas regardé la circulaire, puis j'arrive, puis la laine, elle est déjà... Elle est en spéciale. Puis je le sais que ça m'offre. Puis c'est une... En passant, celle-là... C'est une 100% laine. C'est la héritage. Mais il y en a aussi avec du nylon pour faire des bas. Moi, je fais des bas au fils de mon conjoint dans ça depuis des années. Parce que lui, il travaille dehors l'hiver. Ça fait que c'est des gros bas. J'adore ça. Même, il les lave parce qu'ils viennent un petit peu feutrés. Puis je les fais un peu plus grandes pour qu'ils puissent les laver, tu sais. Ça fait des... Pas celle-là parce qu'elle est 100% laine, mais celle qui a du nylon fait vraiment des beaux bas. Je vais juste terminer la fin, parce que... Tu commences à avoir froid? Non, je m'assurer que... Ah, parce que c'est... On a presque fini, de toute façon. Moi, c'était pas mal ça. Comme d'habitude, j'ai beaucoup d'envie, mais c'est pas sûr que ça va tout se concrétiser. Mais enfin... Oui. Ça fait 1h11. Oui, on avait 45 minutes. Mais oui. Mais semble. Ça faisait longtemps. Oui. Moi, j'ai plein d'envie, mais c'est ça. C'est des envies plutôt... Pas de patron précis, mais j'ai des envies de veste sans manche. J'ai des envies de cardigan. J'ai des envies de couverture. J'ai des envies de crochet, comme je mentionnais au début. Mais moi, j'ai rien de planifié. Je suis pas organisée comme toi au niveau du tricot, là. C'est plus... Ça veut pas dire que je suis plus efficace au rapide, là. Ah oui, tu sais, c'est pas... Non, c'est ça. Tu t'écoutes plus que moi, je pense. Mais c'est ça, je... Pis je me laisse la place aussi parce que je sais qu'il y a des test notes qui s'en viennent. Très bien, tu sais, qui vont m'appeler... Ouais, mais moi, j'en ai un aussi, là. On a-tu le même? Non, qui s'en viennent bientôt. Oui. Pis là, j'ai celui, là, pour lequel je vais finir d'échantillonner un jour. Oui. Tu sais, avec tous les échantillons, je pourrais goûter pis ça va faire... Là, ma couverture, finalement. Ah oui. Mais... Mais c'est ça. Fait que les envies manquent pas. Hum... En fait, c'est ça. Faudrait que j'arrête de travailler. Un jour de côté. Mais si on faisait juste ça, fait que... Peut-être que ça ferait son attrait. Ouais, c'est ça. Parce que oui. Mais... Mais ce que je peux... Ce que je peux... Je t'écoute pis ce que j'ai envie de dire, c'est que c'est clairement... Clairement que... On est dans le mode... Ça nous tente. Ah oui. Ça nous tente. Vraiment. Ça nous fait du bien. Pis... C'est ça. Quand j'ai pas le temps, un soir... Ça me manque. Fait que... Ah oui. Des fois, moi, je suis super fatiguée de ma journée. Pis... C'est drôle, hein. Mais même si c'est juste un petit 15-20 minutes, là, je m'assois. Pis je tricote un petit peu. Pis on dirait que... juste un peu, c'est correct pour... Ok. Pis je l'ai faite, tu sais. Oui. Pis l'hiver, ben... Encore plus, souvent. C'est tellement le fun. Il fait froid. Pis en tout cas. Oui. Pis là, le noir te colle pas entre les doigts. Pis... Effectivement. Effectivement. Donc... Je te souhaite un beau festival. Ouiiii! Demain, c'est samedi. Pis on va peut-être... Ben là, on va peut-être sûrement croiser certaines d'entre vous. Mais là, quand on va publier, ça va être déjà passé. Ok. Mais de toute façon, ben... Si vous êtes venus au festival, j'espère que vous avez eu un beau festival. Euh... C'est ça. Faites-le plein de beau dans vos yeux. Pis... C'est ça. C'est toujours particulier de se retrouver... Le festival de la Petite Laine, c'est hors du commun. Hum... C'est... C'est une expérience à part des autres. Où on se retrouve, la communauté de plicotants. Mais... Plus que pour une journée, on couche tous en même temps. Ouais, c'est vraiment... C'est comme un... Ouais. C'est comme la fête pour trois jours. Pis... C'est ça. On... On a toujours hâte. Pis là, ben, on est rendus. On est là. On est là. Est-ce que... Tu vas être au tripoteur du quartier? Oui. Je vais être au... Avec... Gabrielle et Marlène... Ou... 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 Comment on dirait le numéro? Ça va être passé. Ça va être passé. Moi, je m'en vais avoir aidée, là, cet après-midi. Je vais aller donner un petit coup de main à Catherine de Saint-Plan Sorcière pour monter son kiosque. Puis, je vais être là aussi, moi, jusqu'à dimanche. Là, on est vendus. Puis, je retourne à la maison dimanche. Fait qu'on va en profiter. On va faire des belles rencontres. Ça va être le fun, là. Puis, on va s'inspirer. Oui. Mutuellement. Puis... J'ai déjà spoté des affaires que je veux aller voir. C'est ce que je trouve merveilleux. Oui. Puis, de voir les gens qui ont tricoté des choses magnifiques. Moi, je suis très inspirée par ce que les gens portent, par les gens que je rencontre, par les teinturiers, par... Oui. Oui. Je trouve que... Oui. Oui. On vient remplir les yeux de belles fibres, puis de beaux accessoires, mais c'est de voir toutes les réalisations des gens. C'est déjà commencé, là. On est arrivés, puis tout le monde... Puis, la fierté, on va se le dire. Oui. C'est... C'est ça. De porter ce qu'on tricote. Oui. Puis, de partager un peu, tu sais, le fil qu'on... Bien, tu sais, c'est un peu ce qu'on fait, nous, avec le podcast. Mais, là, c'est... Fois mille. C'est fois mille, parce que c'est... C'est en vrai. C'est avec des vrais humains et non à travers une caméra. Fait que... Oui. On est tous là pour la même... La même passion. Oui. Fait que, merci de nous suivre. Mettez un petit pouce si vous appréciez. Oui, oui. Abonnez-vous à la chaîne. On... Oui, encore des gens. On approche du 3 000. Oui. Puis, il y a encore des gens qui nous découvrent. Oui. Oui. Des fois, on a des petits commentaires. Les gens nous voient pour la première fois. Fait qu'on est super contentes. Partager. Fait des petits pouces. Je pense que c'est ça qui nous met un petit peu de visibilité. Fait que c'est le fun. Tant mieux. Puis, on va revenir sur l'épisode. Je vais essayer de le produire, bien, de le mettre en ligne, soit dimanche ou lundi. Je vais aller, là, selon mon état d'énergie. Puis, Julie, bien, va s'occuper des notes. Puis, on vous demanderait, encore une fois, on le répète, mais soyez patientes pour les notes. C'est sûr que les notes ne sont pas là en même temps que la vidéo. On vit à 200 km de distance. Donc, moi, je mets la vidéo. Et, par la suite, Julie fait les notes. Fait que j'adore ça parce que faire le montage de la vidéo, ça me prend quand même. Il faut tout que je revisionne et que je mette des liens. Tandis que Julie, bien, elle, elle met toutes les notes dans le bas. Fait que c'est quand même aussi... Fait que je revisionne. Fait que... C'est ça. Faut qu'elle revisionne pour essayer de mettre ça dans l'autre. Puis, comme vous le savez, c'est du pénible. Bien, c'est surtout que c'est le deuxième emploi du temps, là. C'est ça. Fait que soyez patientes. Puis, c'est jamais arrivé qu'on fasse un épisode sans notes. Fait que si vous nous dites dans les commentaires, ça vient d'où ce patron-là, vous allez le voir dans les notes. Mais, ça se peut que ça prenne un jour, deux jours ou quelque chose comme ça. Mais, ça va suivre. Assurément, ça va suivre. Sinon, bien, sentez-vous à l'aise de nous poser des questions. De nous écrire à nos adresses respectives. Ça nous fait toujours plaisir. On est principalement sur Instagram. Et nos projets sont sur Aveli. Voilà! Fait que... Bien, bon tricot. Bon festival pour ceux... Ça va être déjà passé, mais... Oui, oui. Bon automne. Ça, c'est pour tout le monde. Oui! Puis, on se revoit... Bien, on se revoit quand même. On ne sait pas. Mais, on se revoit bientôt. Avant Noël, assurément. Oui! Sûrement avant Noël. Bien, merci beaucoup tout le monde. Bye! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501